... On disait à l'entente de nos propos que notre avenir est hypothétique. Évidemment, tel est le cas. Depuis le 15 octobre 2018, nos enseignements sont suspendus dans les EPC, dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces enseignements sont suspendus à nouveau après deux précédents arrêts durant trois mois, lors de l'année scolaire 2017-2018, suite au non-paiement des sommes que l'État doit aux établissements privés d'enseignement supérieur. Cela a entraîné dans certains établissements un retard d'une année entière, d'où les bacheliers qui ont été orientés en 2016 sont toujours en licence 1, ils sont toujours sans bulletin de note, malgré les orientations tardives par l'État. Et cela a occasionné en même temps, sans doute, des résultats décevants lors des examens confondus, à savoir les bêtises et la licence. Aujourd'hui, face à cette situation, on se pose des questions de savoir si vraiment sommes-nous l'avenir de ce pays ? Serons-nous prêts à être au rendez-vous du donner et du recevoir ? Sommes-nous prêts à assurer la relève de demain ? Ce statut d'être à la rue ne nous laissera point indifférents. A cet effet, le cadre unitaire national des étudiants orientés dans les universités privées a envisagé d'organiser une conférence de presse pour édifier l'opinion nationale et internationale sur le malaise que les étudiants du privé sont en train de vivre. Au sortir de cette conférence de presse, le cadre unitaire ouvrira grandement ses oreilles pour écouter la réaction de l'État, qui sans doute a intérêt à ne pas tarder, car les étudiants décident d'adopter le plan B si et seulement si ces étudiants ne prennent pas un gain de cause.